Après un an de disette, c'est reparti pour la foire de Crète. La 543e édition s'est ouverte ce jeudi matin dans les rues de Tonon. Réputée, la foire garde son esprit d'antan, basé sur une agriculture et une gastronomie locale. C'est très important pour nous de venir à cette journée. C'est la journée cochonaille, boudin, atrio, voilà, c'est savoyard. Ici, la croix de Savoie est partout, jusque dans les plats. Et à chaque ruelle, un bruit, une odeur qui rappelle les spécialités régionales. Ce fromager parcourt la France entière pour vendre ses produits. Mais il ne raterait pour rien au monde ce rendez-vous. C'est important pour un local d'être ici. Ah bah allez, on ne veut pas tous aller à Paris nous. A la foire de Crète, visiteurs et commerçants viennent avant tout et surtout pour passer un bon moment. Alors, qu'est-ce qui nous plaît ici ? C'est l'ambiance, vous entendez, on ne s'entend presque plus. Donc les gens, malgré le pass sanitaire aujourd'hui, sont quand même venus. Et bon, ça manque un petit peu la buvette, on le sait, tous, on est tous obligés de boire des petites, alors je ne donnerai pas de marque, des hums sans alcool. Et du coup, ma foi, malgré tout, on essaye de passer une foire dans la bonne humeur, tout simplement. Mais cette année, restrictions sanitaires obligent. Le nombre d'exposants a été divisé par deux. Ce groupe d'amis peine à retrouver ses habitudes. C'est dommage, cette année, la foire, elle est un peu escamotée avec la Covid. Il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas les bars d'association, mais bon. Donc, adieu vos vaches cochons couvées, et à l'année prochaine, pour une édition que tout le monde espère sans aucune restriction.